Divers responsables maison édition salient l'initiative SA qui, d'après l'Opral, permettent non seulement la maison édition de continuer à fonctionner, mais permettent, disons, à l'écrivain Michel Soukart, soulignent l'importance de l'Emasa et la nécessité de gagner pour l'initiative de continuer dans toute région du PIA. Il ne coûte plus sa précision dans le micro de Wiener Jean-Louis et Théodore Daniels. L'initiative gagne des impacts ou des répercussions en quatre volets. D'abord, au niveau des maisons d'édition elles-mêmes, parce que nous connaissons que nous faisons face à un pile problème, surtout en raison de la situation socio-économique. Donc, ce projet sera un booster, sera un coup de pouce pour les maisons d'édition. Deuxièmement, au niveau des auteurs, le projet SA pour l'encourager aux auteurs et aux produits davantage, des œuvres de qualité, au bénéfice des jeunes et des adolescents. Troisièmement, le projet SA pour avoir un impact important au niveau de la jeunesse, parce que ça va les stimuler à lire davantage, puisqu'il y a bien accès à des ouvrages de qualité, et pourquoi pas les capables ont répercussions sur le pays tout entier en matière de sécurité. Ça n'en fait là, si yon bagaye kap permette, ke peyi a komanse di nou kapab bati yon avenir. Et non seulement fon nou met livinan meyo, fon multiplie sal de klase. C'est pas onisative seulement kap ankouraje auteurs ékri, al pala timounyo, parce que ça différencie yon citoyen, don vilgen individu, c'est que la pensée peyi, c'est timou d'abord di pensée, c'est je de d'abord di pensée. Comme M. Churchill dit, c'est toute la différence entre un homme d'Etat et un vulgaire politicien. Le vulgaire politicien pense à gagner les prochaines élections, mais l'homme d'Etat, il pense d'abord aux enfants et aux jeunes. C'est yon que l'avenir.